Bonjour, juste petit accueil pour aujourd'hui, donc deuxième journée de ce symposium international du dessin contemporain. Au cours de cette journée, nous allons parler du marché avec Jean-Christophe Castelin, de l'enseignement du dessin, de la recherche autour du dessin, et nous terminerons avec les collectionneurs, une journée bien remplie, et je vous laisse le plaisir d'écouter la première intervention du matin sur le marché modéré par Jean-Christophe Castelin. Bonjour à tous, je vous rassure, je ne ferai que la table ronde sur le marché, pas les tables rondes suivantes sur l'enseignement, comme pouvait le laisser supposer Christine. Merci à ceux qui ont bravé les éléments, la pluie, la grève, la RATP, les taxis en retard, le RER 1 sur 2, le Transilien qui n'est pas là. Merci d'être présents sur cette table ronde qui à mon avis est la plus intéressante du symposium, pardon Christine, grâce à nos deux intervenants que je vais immédiatement présenter. Laurence Dreyfus qui a une double casquette, vous me direz si c'est comme ça que vous acceptez cette présentation, vous êtes à la fois commissaire d'exposition et vous avez assuré le commissariat de plusieurs expositions d'art, et vous êtes d'un vilain nom américain qui est je crois, dites-moi, Art Advisor, alors nous au Journal des Arts on préfère franciser, donc on va dire conseiller en art, donc vous conseillez des acheteurs, des collectionneurs pour des œuvres d'art, et vous êtes à l'origine un concept assez amusant, en tout cas la presse l'a toujours souligné, qui s'appelle Chambre à part, peut-être vous pouvez en dire un mot ? Oui, Chambre à part c'est une idée que j'ai eue il y a plus d'une dizaine d'années de faire un pas de côté sur la pléthore des foires d'art contemporain, et d'organiser une fois par an, parfois deux fois par an, une exposition qui synthétise tout ce que j'ai vu dans le domaine de l'art contemporain, à travers les différents voyages que je suis amenée à faire. Et ça se passe dans des lieux toujours un peu étonnants ? Un peu insolites, un peu à part, souvent à Paris, une fois à Londres, et la prochaine je serai en mesure de vous dire que ce sera probablement bientôt aussi dans un endroit qui sera diffusé dans quelques semaines. Ah non, il faut nous le dire. Alors, un autre lieu étonnant, la demeure du chaos, Jean Minguet qui est économiste et analyste chez ArtPrice, je crois qu'on n'a pas besoin de présenter ici ArtPrice qui est le premier fournisseur de données sur les ventes publiques. Jean Minguet, vous êtes arrivé il y a un an à la demeure du chaos. Je dis la demeure du chaos parce que vous savez que le siège social de ArtPrice qui est dans la banlieue lyonnaise est transformé en œuvre d'art, je crois, et que son patron et charismatique président Thierry Herrmann en a fait une œuvre d'art totale, dont le nom seul, la demeure du chaos, dit bien quel est le propos, mais c'est en tout cas pas le propos. Donc vous, Jean, vous êtes analyste chez ArtPrice et vous êtes belge. Je le solide d'abord pour manifester et dire un mot de sympathie pour nos amis belges. Et puis pour dire qu'on est là face à un mouvement inverse parce que traditionnellement, nous exportons nos collectionneurs qui vont s'installer à Bruxelles. On exporte de plus en plus nos galeristes, je crois, qui s'installent aussi à Bruxelles. Et donc on importe des économistes. Et donc on en est tout à fait flatté. Exactement, ça fait plaisir aussi de venir à Lyon. Parfait. Alors le sujet de cette table ronde, c'est le marché de l'art du dessin. Et donc nous avons décidé de l'aborder de manière assez académique et conventionnelle en définissant la taille de ce marché, en définissant ce qu'est le dessin, parce que se posent un certain nombre de questions sur ce qu'est le dessin. On va également s'intéresser aux acheteurs, aux collectionneurs. Et puis on va s'intéresser aussi à la diffusion, à la distribution des dessins. Je vous invite à intervenir quand vous le souhaitez au cours de la présentation. Je pense que c'est beaucoup plus dynamique plutôt que de réserver les questions à la fin de la séance. S'il y a un sujet, si vous souhaitez réagir à ce que dit l'un des intervenants, n'hésitez pas à lever la main et à poser une question. Je pense que ça rendra les choses beaucoup plus animées et plus intéressantes pour les uns et pour les autres. Alors, grâce à ArtPrice et à Jean-Minguet, on a, je crois, pour la première fois, genre des chiffres sur ce marché du dessin. Alors, je précise, ce sont des chiffres en vente publique, en vente aux enchères. Mais ce sont des chiffres qui sont assez importants. Peut-être que vous pourriez les commenter en introduction ? Oui, volontiers. Donc, c'est vrai qu'il est assez bon d'avoir quelques chiffres quand on veut participer ou tout simplement s'intéresser au marché, et surtout quand il est aussi secret que le marché de l'art. La plupart des transactions restent évidemment privées, on ne connaît pas trop les détails. Et par contre, on a l'opportunité d'avoir accès aux ventes publiques et aux résultats en vente publique. Donc, notre société rassemble ces résultats. Le marché est tout à fait hétérogène, le marché de l'art. Donc, aucune œuvre n'est la même. Donc, notre façon de procéder, c'est de proposer des services en ligne à travers le marché d'un artiste. Vous pouvez vous intéresser à un artiste donné, vous allez trouver tous ces résultats à l'adjudication et des statistiques assez utiles, où il vend, quand il a le mieux vendu, quels sont les différents médiums qu'il a pu utiliser, quelles sont les parties du monde dans lesquelles il vend le mieux, et à quelle époque est-ce qu'il vendait le mieux. Donc, ça, c'est la façon générale qu'on a de faire. Mais, on est bien conscient qu'il est aussi tout à fait indispensable que nos membres aient une vision globale du marché de l'art, puissent un petit peu comprendre, effectivement, quelle est la part d'un artiste dans le marché, comment est-ce qu'il vend par rapport aux autres, tout ce genre de questions. On essaye d'y répondre à travers toutes nos publications, qui sont gratuites. Donc, ce n'est pas vraiment notre métier de base, mais c'est tout à fait nécessaire de donner cette vision globale. Alors, la taille du marché, mon cher Jean. Alors, la taille du marché, nous, on ne s'intéresse qu'au marché en vente publique. Et donc, on voit que maintenant, ce qui est fine art, il y a à peu près pour 15 milliards de dollars qui sont vendus, en tout cas en 2015. C'est un tout petit peu moins bien que l'année 2014. Mais sur 10 ans, ou sur 11 ans, si on prend 2005, on a un marché qui a été multiplié par 6 en termes de produits de vente. Là, on parle du marché des ventes publiques de dessin. Non, non, voilà. De dessin, 6 fois. Et donc, juste pour que je donne les chiffres pour que vous les ayez en tête. Donc, selon ArtPrice, le marché des ventes publiques de dessin, en 2005, était de 420 millions d'euros. C'est ça. Et en 2015, donc l'année qui s'est terminée, il est 6 fois plus. Il est de 2,7 milliards. Donc, je vous redis les choses. 400 millions, le marché du dessin, en 2005, et 2,7 milliards en 2015. Par comparaison, peut-être, Jean, on peut préciser le marché de la peinture, parce que vous avez également donné ces chiffres. Le marché de la peinture, quel est-il en vente publique ? Alors, moi, ici, j'ai les chiffres en dollars. C'est ceux qu'on utilise le plus communément. Donc, il était de 3 milliards en 2005. Il est de 7,7 en 2015. La peinture, 7. Effectivement. Alors, ça, c'est intéressant, parce que qu'est-ce qu'on voit à travers ces chiffres d'ArtPrice ? C'est que, je leur dis les choses, parce que quand on dit les chiffres, on est toujours perdus. Le marché de la peinture en vente publique, en 2015, c'est 7 milliards. Et le marché des dessins en vente publique, en 2015, c'est 2,7 milliards. Donc, on est simplement dans un rapport de 1 à 2. Ce qui situe bien l'importance du marché du dessin, aujourd'hui, en vente publique, et peut-être qu'on en dira un mot tout à l'heure. C'est une progression assez importante, quand même, cette croissance. Je reviendrai à vous tout à l'heure, Jean, mais vous, peut-être, Laurence, vous qui êtes sur ce secteur depuis quelques années, vous avez senti l'accélération du marché de l'art du dessin sur ces dernières années. Vous êtes en phase avec cette évolution très forte que l'on a ici ? Oui, pour deux ou trois raisons. Justement, les salons comme Drawing Now, le salon du dessin qui existe depuis 25 ans, et Dix dessins, l'autre petit salon à Paris, mais aussi sur ses corollaires avec le marché de l'art en général. Je voudrais préciser, moi, je ne parlerai pas de chiffres, parce que je ne suis pas... Vous êtes brouillée avec les chiffres ? Non, non, ce n'est pas ça, c'est que je ne veux pas trop parler de chiffres, je ne les maîtrise pas. Mais pour moi, le dessin, ce n'est pas un sous-médium dans la pratique d'un artiste. Ah ben ça, on le voit, en termes de marché, je le redis, 2,7 milliards par rapport à 7 milliards pour la peinture, on voit bien que c'est une catégorie à part entière. Exactement, et c'est dans ce sens-là qu'on retrouve parfois dans des dessins, parfois beaucoup plus de sensibilité d'éléments que dans un tableau. Et je pars du principe qu'il n'y a pas de discrimination entre guillemets à donner entre un conseil pour une grande peinture et un dessin de taille plus modeste, ou même de taille équivalente. Sans parler de la notion préparatoire, on en reviendra peut-être dessus, et souvent, je peux le constater sur les artistes qui m'intéressent particulièrement, le geste du dessin est souvent bien plus intéressant que celui de la peinture. ou de l'œuvre dite finie. Si on prend un exemple, si je prends l'exemple d'Anish Kapoor, parce que je vais être plus dans des exemples concrets que dans des chiffres, on est plus complémentaires par rapport à ça, je constatais que sur Anish Kapoor, la production des œuvres d'Anish était devenue presque mécanique, avec ses sculptures, avec ce qu'on appelle ses assiettes, ses dishes, qu'il faisait dans un grand atelier, peut-être plus trop lui-même. Il les contrôlait, il était très à cheval sur la finition, mais moins sur la façon dont elles étaient faites. Et puis, je suis tombée sur des dessins des années 2000, et là, je me suis dit, on a le geste de l'artiste, que nous n'avons pas, quand on a ses sculptures. Je me suis vraiment passionnée et intéressée sur sa section de dessin. Et de fil en aiguille, j'ai appris que finalement, ses dessins, il les faisait quand il passait d'un voyage à l'autre, d'un pays à l'autre. Et là, il n'était pas dans la grande production de l'atelier, mais il était dans son intimité. Il y en avait probablement moins que l'ensemble de ses œuvres. Et donc, ça m'a intéressée. Ça ne veut pas dire que les prix des dessins d'Avish Kapoor sont aussi chers que celles des œuvres uniques, mais c'est symptomatique de l'importance, parfois, quand on regarde l'art aussi, pas que les chiffres. Oui, non, d'accord. Ça reste une table ronde sur le marché. Donc, on va être obligé de parler un petit peu de chiffres. Un marché sans chiffres, ce n'est pas forcément toujours très pertinent. Je reviens d'un mot quand même sur la taille du marché, Jean, sur cette croissance extraordinaire. Je vais vous taquiner un peu. Allez-y, je sens que vous n'êtes pas taquiné. Vous nous avez donné les chiffres par pays. Oui, oui. Voilà. Et donc, si on enlève la Chine de ses ventes publiques, on se retrouve quand même avec un marché qui est beaucoup plus étroit, puisque la Chine, désolé, je reprends des chiffres, sur les 2,7 milliards du marché du dessin en 2015. Pardon ? C'est des euros, Martine Robert, des échos. C'est des euros. C'est des euros. Sur les 2,7 milliards du marché des ventes publiques de dessin en 2015, Jean Minguet, il y a 1,6 milliards, beaucoup plus que la moitié, qui viennent de Chine. Donc, en fait, si on regardait uniquement le marché occidental, en fait, il est beaucoup plus étroit. Voilà, et je pense que ça rejoint assez bien ce que vous disiez, c'est que le rapport de l'art chinois avec le dessin est tout à fait dans le sens que vous soulignez, c'est-à-dire, ce qui va faire vraiment les grands résultats, c'est la calligraphie et la peinture traditionnelle chinoise, qui est absolument dans cet état de peindre de façon très minutieuse, d'essayer de ne faire aucune rature, d'avoir vraiment l'art du trait. Et on va voir que tous les meilleurs résultats, quasiment, pour des dessins, c'est-à-dire ce que nous, on va considérer comme dessin, on va revenir sur cette définition après, c'est-à-dire des œuvres sur papier, souvent à l'ordre. En Chine, c'est un papier, bien sûr, différent d'une autre, c'est souvent du papier de soie ou du papier de riz, mais on va voir que c'est absolument des œuvres dessinées, et elles atteignent des sommets aux enchères, qui sont très difficilement atteints par des œuvres dessinées en Europe, ou aux États-Unis, et c'est bon écorant, j'ai envie de dire, en Chine, de voir des hommes de Zhang Daqian, de Kibashi, ou même des contemporains, enfin, plus contemporains comme Curiezo, d'atteindre des plusieurs millions d'euros, qui sont réservés pour des dessins en Europe, à vraiment quelques signatures. Oui, alors là, je voulais vous taquiner, Jean, c'est que la question qu'on se pose quand même à un certain nombre d'analystes, c'est quelle est la véracité des chiffres chinois, parce qu'on sait qu'il y a quand même énormément d'appeliers, on sait qu'il y a beaucoup d'enchérisseurs en Chine, je crois que c'est 40% selon le rapport TFAF, 40% des enchères au-delà de 1,6 million ne sont pas payées en 2014, donc c'est des chiffres récents, on s'interroge sur la réalité de ce marché, 1,6 milliard quand même, près de 60% en Chine, est-ce que vous êtes confiant avec ces chiffres ? Alors, je suis confiant en tant qu'on peut l'être en étant européen, on collabore aujourd'hui avec une entité qui est très similaire à la nôtre, ArtPrize qui est Artron. Qui appartient au Parti communiste, je crois. Effectivement, il y a, ça dépend, mais comme beaucoup d'institutions importantes en Chine, des autorités, et donc on s'en remet un petit peu à eux par rapport à tous ces impayés, c'est assez bon signe quand même de voir que quand il y a une contraction du marché, ils sont capables de plus ou moins de l'expliquer, d'en discuter, ce n'est pas le marché grossi, grossi, et voilà, c'est comme ça, on rejoint les Etats-Unis, on les dépasse, on continue de grandir. Ici, il y a une contraction, on voit que le marché, effectivement, a peut-être un petit peu connu une croissance trop rapide entre 2008 et 2011, depuis lors, les prix ont tendance à être un petit peu plus stables, et il y a moins d'idées de corruption derrière, ou en tout cas d'impayés, enfin toutes sortes de malversations qui puissent exister. De mauvaises rumeurs des Occidentaux. Oui, occidentales, ou en tout cas, de temps en temps, elles sont aussi soulignées par la presse là-bas, ou en tout cas, les maisons de vente n'en discutent pas tellement et tentent un petit peu de brouiller les pistes. Ah, très bien, on retient le reste. Alors, revenons maintenant au sujet, la définition. Moi, à chaque fois que je résonne un peu sur ce marché du dessin, on essaie de définir un petit peu la catégorie. Et j'ai le sentiment, alors je m'adresse à vous dans un premier temps, Laurence, et puis après à Jean, j'ai l'impression que la catégorie dessin n'est pas très bien définie. Il y a un petit peu de taux dans cette catégorie. Est-ce qu'on peut essayer de définir un peu le dessin au plan du marché ? Il y a le dessin préparatoire, il y a le dessin abouti, il y a l'esquisse. Parfois, dans les maisons de vente, ils ont tendance à mettre aussi des multiples, ça arrive. Est-ce que le multiple rentre dans la catégorie des dessins, selon vous ? Est-ce que les estampes rentrent dans la catégorie des dessins ? Je pense que oui. Jean, vous le mettez dans la catégorie ou pas, les estampes ? C'est comme toujours, il y a des choses un petit peu étranges, des choses hybrides. On voyait les monotypes de gaz, par exemple, qui sont véritablement des dessins, qui sont pensés comme des dessins. Oui, c'est vraiment une technique qui se rapproche du dessin. On peut dire œuvre sur papier dans ces cas-là. Il y a des départements entièrement dédiés à ça. Par exemple, les planches de BD originales, puisqu'on voit bien qu'il y a un marché qui explose de la BD, en particulier les planches originales. Pour vous, ça rentre dans la catégorie des dessins ou pas ? Il y a de plus en plus de ventes qui sont dédiées à la BD. Oui, je parle des planches originales, je ne parle pas des dessins. Oui, mais ils en sortent naturellement par le médium. Par contre, si on regarde traditionnellement pour les trois maisons de vente ou quatre maisons de vente, ils ne les intègrent pas. En revanche, ils intègreront, c'est ça qui est intéressant, ils intègreront un dessin d'un artiste des années 70, de Héros, qu'ils intègreront dans les ventes de dessins, d'œuvres graphiques, et ils ne le mettront pas du côté de la BD. Parce qu'Héros est plutôt un artiste contemporain, même s'il a fait de l'illustration et de l'identité. Si on prend l'exemple des illustrations de Warhol, elles sont dans les sections, évidemment, dessin. Elles n'arriveront pas dans les sections, et elles restent... Voilà, donc je pense que la partie BD est très à part, à mon avis. Vous parlez BD, planche originale. Planche originale, absolument. Vous pensez qu'il faut mettre les planches de BD originales en dehors des dessins, et les illustrations de presse, parce qu'on voit aussi qu'il y a ce marché qui est en train de grandir, des originaux d'illustration de presse ou d'illustration pour les éditions. Est-ce que vous pensez que ça doit aussi rentrer dans cette catégorie ? Ça ne rentre pas dans les maisons de ventes traditionnelles. Elles ne rentrent pas dedans. Et pour vous ? Non, non, je pense que oui, puisque ça peut faire partie d'un des chapitres, des séquences, des catalogues. Et au fond, qu'est-ce qui est le plus déterminant dans un dessin ? Est-ce que c'est le support, le papier, ou est-ce que c'est le geste et le chiffre qu'il y a ? Je pense que c'est le sujet. Il ne s'agit pas de... Je pense que c'est le sujet qui me semble être important. Mais ils sont obligés d'en faire des catégories. Donc, si je prends l'exemple d'un des dessins les plus chers de ce que je dirais, si vous avez le même chiffre, c'est Botticelli, une étude préparatoire pour Saint-Joseph Assis. Et il a fait 1,1 million, par exemple. Quand on voit l'étude, elle est parfaitement aboutie. Et là, elle est rentrée dans une catégorie d'œuvres sur papier, de mémoire à Londres, en juin, il y a quelques années. Donc, c'est compliqué de définir. C'est comme dire, quel moment on commence sur l'art contemporain ? Quel moment on prend l'art moderne ? Est-ce que c'est 45 ? On a tendance à avancer. Exactement. Donc, moi, je dirais, si on prend au sens large, œuvres sur papier. Et après, c'est le sujet qui est déterminant. Oeuvres sur papier. Jean Maguier ? Alors, nous, on suit un petit peu votre idée. On considère comme dessin ce qui est sur papier. Mais ce n'est jamais qu'une grille de lecture du marché pour nous. Donc, comme ici, ils décident de faire à la fois une foire sur le papier pour réunir des œuvres qui ont une certaine cohérence, on va essayer de segmenter le marché en différentes catégories. L'une d'elles est le dessin parce qu'elle éveille une idée dans la conscience de la plupart des gens. Et que ça fasse ressortir aussi bien des Botticelli que des Enki Bilal, par exemple, qui, dans les prix, sont très hauts aujourd'hui. Ou des Basquiat ou des études préparatoires, par exemple, de Cézanne. Tout ça, c'est très bien pour nous. C'est une façon de dire, voilà, c'est un marché qui est très abondant, très divers. Et il ne tient qu'à nous, après, de refaire des sous-segmentations pour essayer de discuter d'œuvres qui sont plus ou moins similaires, pour lesquels, en tout cas, on peut faire des études comparées. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une catégorisation à faire entre les feuilles anciennes et modernes, jusqu'à 1945, et puis les feuilles d'artistes contemporains plus ou moins vivants ? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire une séparation entre les deux ? Elle existe, la séparation. Si je prends l'exemple des miniatures mongoles, qui sont des feuilles issues de livres, qui sont vendues seules, comme des dessins. Tout est travaillé, coloré, c'est magnifique. Ça, ça rentre dans des sections de vente d'art islamique, par exemple. Et ça date du 16e, 17e, 18e siècle. Quand on parle des années, après les années 45, l'approche du dessin était peut-être plus préparatoire que celle d'avant, dans la période. Je ne sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre. Alors, à partir de l'après-guerre, l'acte préparatoire de la part des artistes était plus révélateur. Et comme les gens ont eu envie d'acheter un nom, s'ils avaient leur dessin de Picasso ou leur dessin de Matisse, alors ça leur suffisait, même si c'était un dessin préparatoire. Ce qui était moins le cas avant, je crois. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je voudrais embrayer sur ce que vous dites, parce qu'il y a quand même un problème avec le dessin préparatoire, pour rebondir sur votre développement, c'est que parfois les artistes n'ont pas conçu un dessin préparatoire pour être vendus. C'est une esquisse, c'est un travail, c'est une façon d'anticiper ce qu'ils vont faire, de préparer. Et le marché s'en empare et va le vendre après comme étant une œuvre. Est-ce qu'il n'y a pas une atteinte au droit moral, en quelque sorte, de l'artiste, que de mettre sur le marché une esquisse, un dessin préparatoire ? Vous, Laurence et après-jeune. Je pense que quand il y a une contraction du marché sur la qualité, forcément on voit apparaître une seconde catégorie d'œuvres qui peuvent être préparatoires. Mais il y a des œuvres préparatoires complètement clés et majeures, certains artistes. Et puis il y a aussi l'autre phénomène qu'on observe, c'est que beaucoup, dans les ventes publiques, veulent acheter un nom. Donc s'il y a un dessin préparatoire et qui est signé, eh bien ils le considèrent comme désirable suffisamment. On achète une relique. Oui, mais j'ai vu beaucoup de collections magnifiques qui se constituaient avec des œuvres phares et puis des œuvres qui ne mettaient pas forcément au centre de leur pièce, dans des autres, et des œuvres, par exemple, dans des chambres très intimistes, très subtiles, qui étaient de l'ordre du préparatoire. Donc j'aime pas catégoriser et dire « le marché s'en empare ». Encore une fois, c'est la réalité, certes, quand il y a moins de qualité sur le marché, parce que les grandes œuvres ont été déjà placées ou vendues, mais rien n'est aussi beau que le plaisir d'une belle œuvre, plus légère, moins empâtée, moins travaillée. Et il y a des amateurs et des collectionneurs pour ça. Pour le geste spontané, mais aussi pour la finesse, pour la légèreté. Et ça a une valeur. Si on connaît, on a peut-être tous un peu en tête un dessin très très simple d'un visage de Matisse que j'ai vu, je crois, hier ou avant-hier au Salon du dessin. C'est un profil, c'est tellement pur, c'est essentiellement beau. Il y a sa signature, le profil d'une femme, avec un trait noir sur papier blanc. Ça suffit pour en faire juste à lui seul un petit chef-d'œuvre. Aussi beau, aussi pur que les tableaux que nous connaissons, présentés au Centre Pompidou. Donc je pense aussi à Klimt, parce que j'ai été confrontée à des sujets dans ma carrière sur Klimt, les études des nues allongées de ces modèles pour Klimt, c'est des merveilles. Alors que tous les musées ont été placés dans les grandes collections de musées à Vienne. Un beau dessin de Klimt, il y en a encore au Salon du dessin Palais-Brogniard, ça reste l'essence même de ce que Klimt exprimait dans ses peintures. sans les couleurs, sans les feuilles d'or qu'il utilisait. Mais il n'empêche que l'ADL, je dirais, de la beauté du corps que révélait Klimt était là. Donc il y a deux poids, deux mesures. Je crois que le marché récupère ce qu'il veut récupérer. Mais à la fin, c'est le collectionneur qui a raison. C'est-à-dire qu'il y a la véracité de ce qu'est une œuvre. Quand on retrouve aussi des cartons de dessin pour Picasso, où soudainement on retrouve, par les fameuses histoires de l'électricien, où on a retrouvé, ou le plombé, je ne sais plus, il y a des batailles juridiques qui se font pour voir qu'est-ce qui va être pris, les states, qu'est-ce que la famille va récupérer. Il se trouve que si, moi je ne connais pas le contenu de ce carton, et si les dessins s'avèrent être vrais et beaux, c'est tellement désirable et c'est un nom. On vous sent passionné. Les gens seront toujours acquéreurs pour ça. Je repose la question, malgré tout, sur le droit moral. Je reformule ma question. Beaucoup de dessins ont été conçus comme étant des travaux préparatoires et dans l'esprit de l'artiste, ce n'était pas conçu pour être vendu. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une atteinte au droit moral de l'artiste quand le marché s'empare, pardon Laurence, s'empare d'un dessin qui n'a pas été conçu pour être vendu ? Alors je pense que le droit moral, il est d'actualité quand la personne est encore vivante, quand il s'agit, je suis désolé, quand il s'agit, je crois que... Et 70 ans de presse. Exactement. Si on voit par contre que des études préparatoires, par exemple de Cézanne, passent sur le marché et que les prix atteints soulignent juste l'intérêt des collectionneurs pour son travail et la passion qu'il peut y avoir pour toute son œuvre, je pense que c'est quelque chose qui est normal. Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose... Qu'est-ce qui est normal ? Le fait que le marché s'intéresse à toute l'œuvre, peu importe qu'elle ait été conçue pour être vendue, pour être... Que le marché s'intéresse à tout, ça c'est dans la norme depuis que l'homme est homme. Mais par rapport au droit moral, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une atteinte à ce que vous voulez à l'origine l'artiste ? Alors je n'en sais rien, je ne suis pas du tout dans la tête des artistes. Par contre, ce qu'on voit maintenant, c'est que beaucoup d'artistes contemporains sont prêts à divulguer et à montrer leur œuvre sur papier, je pense. Préparatoires ? Alors préparatoires ou pas, en tout cas, il y a de tellement grandes ressemblances qu'effectivement, si je regardais les œuvres sur papier de Deuc, de Peter Deuc, elles sont à s'y méprendre, elles ressemblent à s'y méprendre à ces tableaux. Alors, savoir s'il les a faits pendant, à côté, si c'est des travaux, parce que ça lui restait dans la tête, qu'il a effectués sur un coin de table, comme on dit, où est-ce qu'il a voulu les montrer ou pas ? Peu importe, aujourd'hui, il les montre, elles passent sur le marché, elles sont vendues, elles sont exposées, je ne pense pas qu'il y ait véritablement un problème. Ou Anish Kapoor également, il est assez connu pour travailler beaucoup sur papier, est-ce qu'il avait l'intention au départ de... Puis d'un moment, il est vivant, donc lui, il peut s'opposer, c'est lui-même d'ailleurs qui... Anish Kapoor aussi, je pense. Laurence, merci Jean. Moi, je constate que beaucoup d'artistes font dans des... Pour les contemporains, que je maîtrise davantage, font des séjours ou des séquences dans des ateliers où ils partent faire un workshop, comme on dit, où ils partent trois mois à faire que du dessin. Et c'est le cas de Kapoor, quand il part entre deux voyages, c'est un cérémonial, il a tout son matériel. Pour changer un peu du cas de Kapoor, il y a pour Peter Dog, il a réalisé des monotypes, et il est réhaussé, il est réhausse. Dans ce cas-là, c'est une oeuvre à part entière, c'est un dessin réhaussé. Donc, il y a des... Je pense à Singapour, il y a un endroit en ce moment qui invite beaucoup d'artistes contemporains à réaliser des oeuvres sur papier, avec un papier traditionnel, et les artistes prennent un plaisir fou. Je vais aussi vous donner un autre exemple. Quand Annette Messager avait fait le pavillon français à la Biennale de Venise, il y a quelques années, elle avait eu deux ans ou un an et demi de préparation, elle était éreintée, et je lui demandais quel était son prochain projet. Et elle me répond en me disant, tu sais, c'était tellement fort que là j'ai besoin d'un projet juste simple et optimiste. Et la voilà partie au fin fond d'un petit village où elle a juste fait un projet de dessin, tout simplement. Donc, quand un artiste est artiste vrai, la dimension du dessin et du rapport intime reste extrêmement importante et essentielle. C'est comme s'il se recentrait sur lui-même, dans sa pratique, dans son geste. Et je pourrais en citer non-stop des exemples comme ça. Donc, ça veut dire que le droit moral pour les artistes qui sont décédés, si on reprend votre première question, moi, ça ne me choque pas que ce soit mis sur leur marché à leur insu. Voilà. Le plus important, c'est qu'on puisse l'offrir et qu'on retrouve ce que l'artiste a voulu dire. Alors, tout à l'heure, on parlait du cas Basquiat, qui est intéressant, au sens où ce que vous disiez, Jean, c'est que Basquiat, il y a eu une spéculation formidable qui s'est produite depuis une quinzaine d'années sur son œuvre traditionnelle. Et que maintenant que le marché est plus ou moins séché, en tout cas, il n'y a plus de découvertes de grands tabous de Basquiat, le marché s'intéresse aux dessins. Et on sait bien que la pratique de Basquiat était une pratique assez gestuelle, de griffonnage, de griffouillis. Vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait eu un cas emblématique comme ça, de valeur stratosphérique sur des dessins de Basquiat. Alors moi, ce n'est pas trop les sommets atteints qui m'intéressent. C'est le fait que, comme à peu près tous les grands peintres, on voit qu'il y a une œuvre sur papier qui se rapproche fort de l'œuvre peinte. C'est des beaux formats, c'est des œuvres très travaillées. Et il est normal que le marché très vite s'y intéresse quand il commence à y avoir un petit peu pénurie. Mais même Basquiat, il y a toujours une trentaine de belles toiles qui passent chaque année en vente. Mais ça n'empêche... Ce n'est pas des inédits, c'est ça même. Voilà, ce n'est pas des inédits. On les a acheté chez Christie's en 2012 et on les vend chez Sotheby's en 2015. Voilà, ce n'est pas des inédits, mais vous pouvez toujours tenter d'en acquérir une. Acquérir un Cézanne, c'est plus compliqué de nos jours. Mais donc on voit que la demande se porte maintenant sur les beaux dessins et depuis quelques années également sur tous les petits dessins. Ce qui se vendait en lot de 5 ou 6 dessins en 2004, maintenant est revendu un par un pour 5 ans. Pourquoi est-ce que maintenant on s'intéresse au dessin individuellement de Basquiat, là où ils étaient moins considérés il y a 15 ans ? Est-ce que c'est la raréfaction des grandes œuvres de Basquiat ou est-ce que le regard des collectionneurs a changé ? Le regard des collectionneurs, et puis beaucoup de gens rêvent d'acquérir, je pense, à Basquiat. Il y a une telle... Ah, c'est l'achat du nom. L'achat du nom. Et puis, ce qui est formidable avec Basquiat, c'est que même dans le plus petit gribouillage, vous retrouvez quand même une trace de son génie. C'est très difficile de s'y méprendre sur un Basquiat. Même s'ils sont rarement signés, on peut presque tout de suite dire que c'en est un. C'est quelque chose de comparable au dessin de Picasso, par exemple, où presque tout de suite, on en parlait tout à l'heure avec l'histoire de l'électricien, un Picasso, souvent, le trait est assez facilement reconnaissable. C'est comme celui de Modigliani. Il y a quelque chose de formidable derrière, qui se retrouve sur les plus petites comme sur les plus grandes œuvres. Et Basquiat fait partie de ce petit monde. Laurence ? Je dirais qu'il y a deux phénomènes. Je crois qu'il y a une question. Oui. Ah, pardon, excusez-moi. Merci. Justement, une question pour vous. À l'inverse, vous vous posez la question du droit moral de l'artiste lorsque le marché s'accapare ou met en avant des dessins pas forcément destinés au départ à la vente ou considérés comme des objets aboutis. Est-ce que vous observez, dans l'autre sens, de la part des artistes, aujourd'hui vivants, une éventuelle aussi tentation de mettre sur le marché ou d'exposer, ne serait-ce que d'exposer, je pense en fait à l'exposition qui est faite à la BNF en particulier. Je me suis posé cette question de proximité des œuvres sur papier avec la peinture et dans quelle mesure ces œuvres sont-elles au départ pensées comme des œuvres terminées, enfin, vous qui avez le regard plus aiguisé, comment vous voyez ça ? Ça tombe bien parce que c'est exactement la question qui devait suivre. Très bien. Après, c'est mon avis. Mais j'ai trouvé l'exposition à la BNF de Kieffer plus puissante que celle de Pompidou. Après, c'est une question de goût, mais les critiques ont été plutôt aussi dans mon sens. Il y a à Pompidou, c'est jusqu'au 18 avril, c'est majeur, c'est un artiste majeur, il n'y a pas de doute là-dessus, c'était plus démonstratif. Mais au sein de la BNF, quand on connaît son attachement au livre, au livre de plomb, c'est une exposition vraiment majeure et il était complètement en corrélation avec sa pratique qui va au-delà de la pratique de sa peinture. Puisque les livres de chez Kieffer, les livres de plomb, tout son rapport au papier, tout son rapport à la matière et puis surtout au contenu. C'est un artiste extrêmement hérudique, il lit énormément. Moi, j'ai trouvé que c'était parfaitement, ce n'était pas du tout une sous-exposition à la BNF. Au contraire, j'avais l'impression que c'était vraiment son univers et que l'univers des livres, il ressortait de manière majestueuse à la BNF parce que l'univers des livres, c'est son quotidien. On sent que c'est un artiste qui aime le texte, qui aime... Voilà. Donc, dans le cas de Kieffer, il est évident que si je dois conseiller, un dessin sera évidemment très important, même plus que parfois certains tableaux parce qu'il y a des problèmes de conservation avec certains tableaux et certaines fleurs séchées se désintègrent, etc. Alors que, voilà, dans le cas de cette exposition, j'espère que certains aient l'occasion de la voir, c'était magique. Je voulais revenir à Basquiat. J'ai juste à la question de Madame qui était, est-ce que vous ne pensez pas que les artistes contemporains, dites-moi si je promets bien votre question, est-ce que les artistes contemporains, compte tenu de l'engouement du marché du dessin, je vais le dire un peu bruit à moi, n'ont pas tendance à mettre sur le marché des œuvres papier rapidement exécutées pour alimenter la demande ? Si, la tentation existe, mais pas dans le cadre de Kieffer. C'était un projet, c'est une commande de la BNF, ça fait partie de son programme au sein de la BNF, donc non. En revanche, Mais de manière générale. De manière générale. De manière générale, ça arrive, il arrive que quand il y a des fortes demandes, l'artiste est tenté de dire, bon ben, vous aurez des dessins. Je prends un autre exemple. Donnez un nom, Laurence. Donnez un nom, ils attendent tout ça. Je vais vous donner un autre exemple, mais c'est un artiste qui j'aime beaucoup. Si, si, si. D'un artiste qui donnerait volontiers des feuilles. Moi, je risque, je risque, mais ce n'est pas grave. Allez, il n'y a pas de caméra. Je trouve que, par exemple, Abdel Abdesemed, qui est un très bon artiste contemporain, là encore, je parle du contemporain que je maîtrise bien, a une tendance parfois à faire des expositions où il y a beaucoup de dessins et moins de grandes cultures. Mais la raison, elle est assez simple. C'est que de produire une oeuvre en sculpture d'Abdel Abdesemed est super compliqué, toujours très complexe. Ça peut s'abîmer, ça peut se casser. Il y a plein de raisons. En revanche, il a une faculté à dessiner extrêmement bien, extrêmement vite. Donc, évidemment, en fonction de la production... Oui, mais parce qu'en fonction du marchand qui lui donne les moyens de faire sa production et d'autres qui ont un peu moins de moyens, ce n'est pas grave. Il se contente, entre guillemets, de faire une exposition de dessin. Ça ne veut pas dire qu'il le met vulgairement sur le marché. Ça veut dire que ça passe par le premier marché des galeries qui, après, les diffuse dans les foires. et lui est un exemple assez clair d'un artiste qui est généreux dans ses dessins. Jean, vous avez peut-être une remarque là-dessus, une réponse à apporter à madame sur les artistes contemporains et puis on me signale qu'on a des semaines en régie qui va vous appeler... Non, je pense qu'avant, le problème moral était soulevé par le fait qu'il y ait des reventes d'une oeuvre et que des gens, des collectionneurs se fassent beaucoup d'argent ou des marchands sur la revente d'une oeuvre d'art. Aujourd'hui, elle est sur la mise en vente. C'est assez intéressant qu'on arrive sur le premier marché. Je pense qu'elle est encore plus intéressante et plus importante de savoir, oui, effectivement, quelles sont les raisons pour lesquelles des oeuvres se retrouvent en vente et est-ce que c'était la volonté de l'artiste. Il y a peut-être une intimité également à respecter. Vous savez que les anglo-saxons ont créé le droit de suite à la suite de toutes ces envolées de prix de spéculation très 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 fortes. Ils se sont dit mais ce n'est pas normal, on achète 10 000 euros et le collectionneur le revend à disons 100 000 euros. Donc, de là, les maisons de vente ont reçu des plaintes et ils ont créé le droit de suite. alors, il n'est pas toujours applicable mais quand on achète en enchère un artiste vivant, ils ont réussi, donc c'est acté, on doit payer en plus une cote part à l'artiste. Martine, Robert, qui est dans la salle, connaît peut-être bien aussi ce... En tous les cas, on se retrouve très très souvent dans... Ça m'est déjà arrivé quand... Donc, on décide d'acheter en vente aux enchères un artiste vivant, eh bien, dans la facture que reçoit l'acheteur, il y a les droits de suite. C'est pour pallier, ça revient... Ça pour pallier, en fait, au manque à gagner qu'aurait l'artiste de toute cette spéculation. Il ne tire pas bénéfice de la revente et de la spéculation et donc, il y a plein de cas qu'on pourrait citer de ces dernières années où il y avait une grande connivence entre certaines maisons de vente et certains artistes vivants qui, voyant ça, ont décidé de mettre eux-mêmes des œuvres en vente en prenant un tiers avec eux, souvent des marchands, pour ne pas perdre ce manque à gagner. Voilà. Un jour, je pourrais raconter des vrais... On vous invite pour la prochaine fois, Laurence. C'est promis. Je vois que l'heure avance. On n'a pas abordé les collectionneurs. Il y en a peut-être dans la salle des acheteurs et des collectionneurs de dessins. Est-ce que l'un et l'autre, vous avez senti une évolution du profit des acheteurs de dessins ? Est-ce que ce sont en gros des acheteurs d'art ancien pour ceux qui achètent des feuilles anciennes et puis des acheteurs d'art contemporain ? Ou est-ce que vous voyez arriver une nouvelle catégorie d'acheteurs et de collectionneurs avec le dessin ? Peut-être Jean Vaud et Pierre-Pré-Laurence ? Alors moi, je ne connais pas trop ce qui se passe dans la tête des collectionneurs. Ce que nous, on remarque sur les ventes, c'est qu'aujourd'hui, il y a des ventes d'art contemporain, surtout de jour, qui intègrent beaucoup de dessins. Donc, on peut espérer que les collectionneurs qui, traditionnellement, s'intéressaient exclusivement au médium roi, au médium de la peinture, aujourd'hui, sont également tentés par faire des belles acquisitions sur papier et il n'y a plus tellement ce clivage entre la très belle œuvre, l'œuvre noble et puis ces dessins préparatoires, ces espèces de choses qui sont en orbite autour d'une œuvre, autour de la grande œuvre qui souvent est montrée dans les musées. On voit également que les musées mettent en avant tout ce travail et qui n'est pas nécessairement plus mauvais ou en tout cas qu'il intègre complètement l'œuvre d'un artiste et il y a aujourd'hui une espèce de fusion entre le marché de la peinture et le marché du dessin et ça devient assez difficile dans le cas de dire est-ce qu'il y a véritablement une différence ? Il y a ce support mais qu'est-ce qu'il signifie ? Donc on peut supposer que c'est à peu près les mêmes acheteurs même si vous ne voulez pas vous prononcer, j'ai bien compris mais on peut supposer que ce sont les mêmes acheteurs œuvres traditionnelles et dessins ? Pour les grands dessins je pense que oui et puis surtout qu'aujourd'hui qu'il y a des artistes qui se concentrent des artistes contemporains qui se concentrent sur le dessin Robert Langot par exemple c'est assez complexe de dire est-ce que c'est de la peinture est-ce que c'est du dessin est-ce qu'il y a une différence de qualité ? Alors vous Laurence qui avez un fichier je crois de 1500 collectionneurs vous m'avez dit vous travaillez avec 1500 collectionneurs du monde entier ? Non, non j'observe d'abord de manière générale un glissement entre des collectionneurs qui ont aimé collectionner des dessins 18ème et qui d'année en année progressent vers le contemporain donc dans ce sens-là ça arrive c'est-à-dire des collectionneurs de dessins anciens qui vont vers le contemporain on envoyait un certain nombre dans le soir du vernissage du salon du dessin au Palais Brognières à Paris et donc qui peuvent balancer et qui avaient envie d'évoluer avec leur temps en général ils héritent de certains dessins de la famille et puis ils vont vers leur période contemporaine l'autre chose par rapport que j'observe c'est qu'il y a par exemple sur ce salon ici des jeunes amateurs tout jeunes et ça c'est une nouvelle catégorie d'amateurs d'art ils deviendront collectionneurs on l'espère tous mais qui ont une envie qui ont un accès plus simple avec tout ce qui est présenté à cause du prix ou à cause du média les deux les deux je pense souvent que le premier accès pour certains ça peut commencer par le dessin et parce que c'est plus spontané parce que c'est plus naturel ou parce que c'est plus accessible aussi peut-être vous voyez il y a tous 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 les tous les éléments sont là pour pouvoir y aller et ça c'est important pour en revenir à Robert Mondeau dans le cadre de Robert Mondeau il y a les études préparatoires qui valent une certaine somme et il y a les dessins donc il y a une différence dans l'oeuvre de Robert Mondeau entre les grands dessins et les études préparatoires donc je pense qu'il y a il y a encore un très grand une très grande place pour le dessin et les jeunes collectionneurs sont là pour et ont accès et se donnent énormément de ont beaucoup de plaisir à pouvoir acheter leur première oeuvre il y a un autre phénomène aussi c'est qu'on peut facilement offrir par exemple à un enfant un dessin en lui disant voilà ce sera ta première oeuvre je prends l'exemple en général c'est l'inverse c'est les enfants qui vous offrent un dessin oui aussi mais on peut aussi offrir un dessin je prends l'exemple d'un artiste qui s'appelle Marc Couturier quand j'étais voir son atelier il me disait que le fils d'un de ses collectionneurs était tombé en arrêt devant certains dessins en pastel et donc le père a commandé pour son fils une série de dessins ça arrive très souvent que quand certains collectionneurs déjà mûrs ont accès à des ateliers et font venir leurs enfants le dessin et le geste c'est proche de leur pratique c'est ça exactement donc ça c'est joli aussi comme anecdote parce que c'est réel je me souviens d'avoir eu spontanément le réflexe d'offrir à mes enfants des éditions de Murakami en me disant pourquoi pas c'est des petites éditions c'est un réflexe ça leur correspond et d'en offrir aussi à d'autres enfants etc donc je pense qu'il y a le côté très désirable avec le dessin le côté plus accessible le fait qu'on a envie de se l'approprier parce que c'est moins intimidant aussi ça joue énormément d'ailleurs quand vous vous promènerez dans le salon vous verrez il y a une forme c'est moins intimidant de tout de suite regarder un dessin que d'aller tout de suite vers un tableau je crois que c'est aussi peut-être la première porte d'entrée à regarder l'art vous êtes en train de nous dire qu'il y a un nouveau marché qui se crée c'est celui des 8-12 ans c'est ça alors est-ce que en face de ces marchés qui est en train de se segmenter et on va terminer avec la distribution est-ce que les uns et les autres vous voyez apparaître une nouvelle forme de vente est-ce que ce sont pour dire les choses simplement les antiquaires les galeries traditionnelles qui vendent aussi du dessin et les maisons de vente traditionnelles qui vendent aussi du dessin ou est-ce qu'on voit apparaître des galeries et des antiquaires spécialisés en dessin ancien ou contemporain peut-être Jean je pense qu'on est dans l'endroit parfait pour dire qu'il y a des choses qui se passent et qu'aujourd'hui il y a des nouveaux canaux de distribution qui sont focalisés sur le dessin en tout cas qui leur font la part belle et ça a tout son sens c'est qui ces nouveaux canaux ? les galeristes c'est des nouvelles galeries ? non je pense qu'aujourd'hui des galeries ont deux ou trois artistes chaque fois qui sont spécialisés dans le dessin qui mettent un petit peu d'air frais dans les expositions qui permettent de changer qui sont quelque chose de différent comme vous disiez un peu moins intimidant qui donnent l'occasion à des nouveaux collectionneurs de faire des acquisitions des fois un peu plus modestes de rentrer dans ce monde qui jadis était assez fermé des collectionneurs aujourd'hui il s'ouvre il y a beaucoup plus de collectionneurs il y a beaucoup plus même des enfants vous le dites et pour répondre à cette demande oui je pense qu'il y a des nouveaux canaux de distribution qui voient le jour c'est pas toujours exclusif mais d'avoir des lieux où on peut on s'attend à avoir quelque chose de cohérent sur le dessin comme ici c'est quelque chose d'assez assez agréable je trouve également en tant que collectionneur de pouvoir aller me dire je vais découvrir de nouveaux dessins plutôt que d'aller à Art Paris par exemple on ne cite pas la concurrence ah c'est la concurrence en revanche est-ce que on voit apparaître je vais poser la question à vous après Laurence est-ce que les ventes online les pure players online soit aux enchères soit en gré à gré est-ce qu'ils se positionnent de manière plus importante sur le dessin ces nouveaux acteurs est-ce que vous du côté de votre tour de vigilance dans la banlieue lyonnaise vous avez vu apparaître des acteurs online pure players qui se positionnent sur le dessin non je pense qu'ils font la part belle au dessin ils ont tous tous les sites internet qui proposent des ventes ont une rubrique assez large de dessin mais je n'ai pas vu quelque chose de spécialisé tout à fait ou en tout cas d'importance spécialisée dans le dessin je pense que ce serait une erreur en plus de dire on se met complètement en marge du reste du marché on se focalise exclusivement en marge en marge non je reprends vos chiffres 2,7 milliards le marché du dessin en 2015 oui donc ces chiffres une fois de plus montrent également que le marché chinois est important là dedans le marché du dessin reste plus plus fragile encore un petit peu en occident mais l'utiliser le mettre en complémentarité avec celui de la peinture celui de la photographie celui de l'estemple tout ça fonctionne ensemble qu'il y ait de temps en temps des événements des rubriques qui nous permettent de découvrir des gens du dessin ou d'avoir une certaine cohérence à l'intérieur d'un tout ça a sa raison d'être mais je ne pense pas qu'il faut qu'une exclusivité soit vous ne voyez pas de spécialisation merci vous et vos 5000 clients alors Laurence est-ce que vous voyez apparaître des canaux spécialisés sur le dessin vous êtes taquin non oui il y a par exemple je vais vous prendre l'exemple de ces nouveaux sites de vente en ligne qui s'appellent Paddle Aid par exemple ou ArtSpace ou même Arnet qui a une plateforme de vente en ligne c'est le concurrent d'ArtPrice oui c'est pas les concurrents ils n'ont pas c'est pas du tout la même approche ils font de la base de données pure alors Arnet a aussi tout un univers de newsletters de journalisme etc et bref pour en venir à Paddle Aid qui est très très dynamique qui sont des anglo-saxons qui ont ouvert une maison de vente en ligne ils essayent j'ai rencontré un des fondateurs qui me disait écoute nous on s'intéresse aux dentistes qui se trouvent au fin fond d'un état des Etats-Unis perdu même aux Etats-Unis le dentiste c'est drôle la profession libérale on va dire et c'est notre cible de marché ils achètent autour de 8000 à 20 000 dollars une oeuvre et pour ça on a souvent ça les intéresse d'avoir des dessins pourquoi ? parce que les collectionneurs qui ont des oeuvres ils ont plus tendance facilement à confier à une toute jeune maison de vente aux enchères une oeuvre qui n'est pas leur trésor mais ils veulent bien jouer le jeu et mettre en vente des oeuvres sur papier donc ça on le voit apparaître et donc très souvent si vous allez sur ces sites vous verrez qu'il y a soit des éditions c'est très fort soit des oeuvres sur papier et elles se vendent et l'avantage c'est qu'il n'y a pas forcément c'est un système qui est assez bien fait où il n'y a pas forcément de grosses estimations c'est chacun qui met son enchère et puis ensuite s'il le remporte parce que ça correspond au prix de réserve qu'a donné le vendeur et bien ça se fait et quand on analyse un petit peu Paddlehead et ArtSpace et d'autres ArtSper aussi qui est français et bien il y a pas mal d'oeuvres sur papier l'autre chose que je constate pardon juste pour essayer d'avoir quelques éléments qui ressortent de la tableau malgré tout on voit apparaître que sur les conos online le dessin est assez présent il a une bonne place c'est quand même plus simple a priori de se dire on met en ligne en vente en ligne un dessin qu'un tableau majeur ils ont rarement d'oeuvres vraiment majeures et puis les galeristes veulent bien aussi parfois elles mettent en vente et ils se disent d'accord alors on peut mettre un dessin ou une estampe ou une édition ça c'est pour la nouvelle génération des ventes et quand on regarde qui seront les acheteurs de demain c'est une question qu'on peut se poser quels seront je la pose quels seront les acheteurs de demain est-ce qu'ils seront en ligne quand je prends l'exemple de mon fils qui a 14 ans il n'achète rien d'autre qu'en ligne que ce soit ses objets de consommation courante quand il peut ou donc le réflexe du online est vraiment très très présent c'est la raison pour laquelle les grandes maisons de vente Christis Sadbise Philips etc ont créé il y en a quelques-unes qui sont là au mois d'avril des ventes que dédiées online uniquement parce qu'ils captent donc ils réduisent évidemment ils prennent beaucoup d'artistes de street art dans le contenu de ces nouvelles ventes parce qu'ils savent que l'audience de ces gens qu'ils vont pouvoir acquérir ce sont des gens qui sont réceptifs au street art et à ce genre de... voilà je crois que le temps avance est-ce qu'il y a un dentiste de province qui veut poser une question à la salle ? monsieur il y a un dentiste mais il y a un dentiste sur la matière des impayés en Chine s'agit-il plus des maisons de vente en Chine plutôt que les grandes maisons de vente comme Christis s'automise ? toutes les maisons de vente deux deuxième question vous enverrez le lien vous avez surtout parlé du dessin en lien avec le papier mais il y a du dessin sur bien d'autres choses et vous-même vous proposiez magnifiquement des dessins de noeuds sur des ailes de papillons c'est vrai donc on voit que le sujet déborde largement est-ce que vous pouvez en dire un mot ? oui bien sûr merci d'avoir souligné que lors d'une des chambres à part j'avais montré une série d'ailes de papillons installées sur un mur que Patrick Neu avait lui-même positionnée et il a cette magie et cette folie de dessiner sur des ailes de papillons c'est absolument extraordinaire j'ai réussi à quelques collectionneurs en France dont un très connu qui a acheté ces ailes de papillons le support si on doit prendre le support du dessin il est évidemment multiple d'ailleurs on peut dessiner sur une toile on peut dessiner sur une sculpture on peut dessiner sur une photo si on prend l'exemple de Shirin Nechot cette grande photographe iranienne elle dessine à l'encre sur ces photos donc évidemment c'est infini on peut dessiner sur un arbre vous voyez ce que je veux dire si on prend l'exemple le médium le geste du dessin il n'a absolument aucune limite quand l'artiste veut créer c'est ce que vous voulez dire je suppose avec Patrick Neu ça déborde du sujet mais c'est un petit moment de poésie donc je pense que ah oui alors justement je voudrais juste finir ma partie d'intervention pour signaler qu'aujourd'hui avec l'univers électronique parce qu'on n'en a pas tellement parlé de cet univers 3D 2D ces nouvelles formes de dessin il y a un certain nombre d'artistes qui font des dessins sur ordinateur par exemple ou qui peignent qui conçoivent sur ordinateur et qui ensuite le diffusent il y a notamment une artiste que j'aime particulièrement qui s'appelle Alexandra Domanovic qui elle dommage que je ne puisse pas diffuser l'image en fait elle prend des feuilles de papier sur son imprimante A4 et elle a créé un programme et elle dessine sur les bords des feuilles donc c'est des sortes de grandes colonnes de feuilles de papier A4 comme celle qu'on a dans nos machines et elle dessine sur les bords et c'est une impression informatique pour moi pour moi c'est exactement l'une des nouvelles écritures du dessin il y a aussi une très bonne galerie qui est elle dédiée à l'univers électronique qui est XPO et qui a en ce moment une exposition sur le dessin numérique donc il y a tout un marché alors là on est très très en prospectif en avant-garde sur ces artistes qui sont nés après l'invention d'internet et qui ne conçoivent plus justement le geste de dessiner à main levée mais de manière électronique et ça c'est un phénomène qu'on voit grandissant Merci Laure Monsieur on me signale qu'il y a deux représentants de la fondation Brigitte Bardot pour les ailes de papillons qui vous attendent à la sortie D'autres questions ? Je ne vois pas bien Oui Monsieur Pourrait-on rapprocher la question du multiple et des œuvres numériques ? Et la question est-en ? Je ne sais pas je pense que c'est clair la question de l'œuvre numérique qui nécessite une impression soulève des problématiques qui relèvent presque de l'impression Vous faites contrôle P quantité 10 et on est dans le multiple C'est ça qu'on pourrait par exemple évoquer les pratiques de l'espace numérique Donc en fait la question c'est au fond est-ce que le dessin numérique fabriqué par ordinateur c'est une estampe ou un dessin original ? Alors dans le cas de ce que je viens de citer vous pouvez d'ailleurs consulter le document que j'avais préparé ou vous regardez sur internet Elle vend en fait une première œuvre d'art qui est un stack des colonnes de papier puis ensuite on a une disquette donc si par exemple il pleut où on a une inondation ça s'abîme on va chez un imprimeur et on réédite on réédite l'œuvre et pour rebondir à ce que vous dites il y a un autre artiste qui s'intéresse à ça et qui lui a créé des œuvres alors on est dans ça peut vous paraître complètement une science-fiction totale mais c'est la réalité il a décidé en fait de on n'est plus dans le domaine du dessin mais dans le domaine de la sculpture il ouvre les sources de tous les ateliers de moulage que nous connaissons pour le Louvre et tous les musées d'antiquité du monde et lui en fait a modélisé en 3D il s'appelle Oliver Larrick et il a modélisé en 3D beaucoup de sculptures et il sur son site internet ou sur le site des musées il ouvre la source informatique et il permet à tous ceux qui sont munis d'imprimantes 3D de pouvoir reproduire comme il le souhaite les sculptures gréco-romaines qui sont au Louvre ou ailleurs et ça pose la question et il me racontait j'étais dans son atelier il y a 15 jours toutes les problématiques qu'il a à l'intérieur même des musées donc c'est des séquences de disputes entre avocats et avocats des musées parce que les musées résistent et évidemment ne veulent pas qu'on ouvre la source mais en réalité c'est tombé dans le domaine public il a le droit il est dans son droit de reproduire ces modèles et de pouvoir les commercialiser il y a beaucoup de questions en ce moment mais c'est que le début il y aura plusieurs jurisprudences et je signale d'ailleurs que l'exposition qui avait eu lieu à Venise à la fondation Prada il y a un an je crois qui parlait justement du grand modèle au petit modèle actuellement il y en a encore une je crois à Milan qui vient d'ouvrir la semaine dernière sur notamment la question de la reproductibilité donc ça c'est une autre question et je voudrais juste signaler une exposition mais on est hors sujet du dessin mais on est dans le sujet de la reproductibilité il y a l'exposition au musée d'art moderne exceptionnel qui s'appelle la boîte de Pandore qui a lieu en ce moment au musée d'art moderne de la ville de Paris où on commence dans la photographie parce que sur la photographie on peut se poser aussi la question et qui se termine par justement toutes ces questions là donc il y a beaucoup de choses et l'une des raisons pour laquelle le dessin me semble être un univers complètement passionnant et donc à regarder avec attention c'est que dans une ère de numérisation justement le geste de l'artiste le geste prend toute sa valeur et encore plus de valeur parce qu'on est en train de basculer vers une automatisation même de certaines oeuvres d'art donc pour les organisateurs il y a un nouveau marché qui s'ouvre avec Youlette Packard Brother parmi les exposants pour la prochaine édition du salon du dessin je prends une dernière question avant de clôturer parfait écoutez j'ai eu beaucoup de plaisir à animer cette table ronde j'espère que vous avez eu le même plaisir à y assister merci à Laurence Réfus merci à Jean-Minguet d'être venu de Lyon et je souhaite que vous aviez participé à la prochaine séance qui est relative non plus au marché cette fois mais à l'enseignement du dessin merci à tous applaudissements applaudissements Merci.